Nous accueillons donc maintenant Marion Fourcade, qui est sociologue, professeure à l'université de Berkeley en Californie, et elle est aussi professeure associée au Max Planck Sciences Po Center. Elle est de sociologie de l'économie, des économistes et des normes économiques. Je rappelle le titre d'un de ses ouvrages qui a reçu de nombreux prix, « Economics and Societies, Discipline and Profession in the United States, Britain and France, from the 1890s to the 1990s ». Et elle va nous parler aujourd'hui de la logique de la note, les catégories morales dans l'ordre économique. Merci beaucoup et je veux remercier l'ANR et surtout Catherine Courté de leur invitation. Et là, je vais avoir un petit message personnel, parce que Catherine, que j'ai rencontrée avant-hier, c'est aussi que je lui dois aujourd'hui beaucoup plus que son invitation. Donc, un merci personnel aussi. Il est difficile aujourd'hui de comprendre la trajectoire aussi bien des individus que des États-nations sans faire référence au rôle du crédit dans les sociétés contemporaines. La pièce dans les ruines d'Athènes, traitée en effet de ces deux questions jointes. On a d'un côté le surendettement des ménages, souvent séduit par des prêts immobiliers ou des prêts à la consommation dangereux et prédateurs, ce qu'on appelle les fameux subprimes aux États-Unis. Et de l'autre, bien sûr, l'explosion de la dette dans les pays d'Europe du Sud, nourrie, notamment dans le cas de la Grèce à nouveau, par l'appétit sulfureux des banques européennes pour les bons d'État. Dans les deux cas, l'accélération du crédit s'est appuyée sur des instruments nouveaux et parfois exotiques pour un public français, ce qu'on appelle le credit score aux États-Unis. J'ai trouvé la traduction au Canada, on appelle ça le pointage ou la cote de crédit, qui est pour les individus et ce qu'on appelle évidemment pour les pays, le credit rating, la notation de crédit. Je vais essayer de vous faire rentrer très superficiellement dans la boîte noire du premier de ces systèmes, donc le credit score. Si vous avez des questions sur le credit rating, on peut en parler aussi. Et je vais poser la question des conséquences sociales de cette logique de la note. Alors, la cote de crédit est mal connue en France, mais elle est au centre du fonctionnement de la finance américaine à la consommation. Et elle existe de manière très généralisée dans les pays anglo-saxons et dans certains pays d'Europe du Nord. Le principe est simple. Chaque individu se voit attribuer une note, généralement entre 0 et 900 selon les systèmes, qui représente sa solvabilité ou la probabilité qu'il ou elle remboursera ses dettes. Cette note est établie sur la base d'une analyse statistique de ses comportements de crédit passés et permet de moduler les conditions d'octroi de nouveaux emprunts, par exemple leur plafond ou leur taux d'intérêt ou des conditions plus générales. Les individus sont invités à vérifier leur crédit score fréquemment. Une note en dessous de 620, signe de trouble possible, ne vous exclut pas automatiquement du marché, mais vous place quasi automatiquement dans la catégorie la plus dévalorisée. C'est-à-dire qu'elle ne vous permet de souscrire que des prêts à des conditions très défavorables. Je vais vous montrer un exemple tout à fait typique. Voilà. Si vous avez un crédit payé, tout en bas du tableau, vous aurez accès à un taux d'intérêt relativement faible. Et évidemment, plus votre crédit est mauvais, plus le taux d'intérêt augmente et il peut augmenter de manière très significative. Si vous passez en dessous des 590, souvent ce ne sont même plus des banques à qui vous avez affaire, mais des institutions en marge de celles-ci, ce qu'on appelle la fringe banking, qui est un typique, qui sont des institutions de crédit qui prêtent à des taux extrêmement élevés, parfois plusieurs centaines de pourcents par an. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, de manière générale, le pointage de crédit est produit par des entreprises privées sur la base des informations qui leur sont transmises par les institutions financières. Les catégories générales qui composent la cote sont connues, mais les algorithmes qui la déterminent précisément sont des secrets commerciaux. Hop, pardon. Voilà. Donc, voilà un exemple de ce qui compose votre score de crédit aux États-Unis, typiquement. Donc, cela repose sur les habitudes de paiement, est-ce que vous payez vos factures à temps. Ça dépend du type de dette que vous détenez. Ça dépend aussi du nombre de demandes de nouveaux crédits que vous faites. Ça dépend de la longueur de votre histoire avec les cartes de crédit. Et puis, ça dépend aussi, évidemment, du montant que vous devez. Donc, ça, c'est typique, mais ça varie à nouveau selon les institutions. Et vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses que les individus peuvent contrôler, mais que les institutions aussi peuvent contrôler. Par exemple, il y a eu pas mal de cas aux États-Unis où des prêteurs véreux mettaient dans leur système des nouvelles requêtes de crédit pour les individus de manière à faire baisser le crédit score et à augmenter, donc, le taux d'intérêt qu'on pouvait charger. Il est donc difficile pour un particulier de reconnaître les raisons précises de la cote qui lui est associée. Toute une mythologie s'est développée à ce sujet sur Internet. De nombreux sites vantent des stratégies de contournement du contrôle algorithmique. Une industrie florissante de services de coaching financier promettent une mobilité ascendante certaine sur l'échelle de pointage, à condition, bien sûr, de maintenir une discipline impeccable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça, c'est important, l'historique de crédit et la cote qui le résume sont devenues indispensables, non seulement, bien sûr, pour souscrire un emprunt, mais aussi pour louer un appartement, pour obtenir une assurance, pour candidater un emploi, notamment pour les emplois plus qualifiés, et même pour s'inscrire sur des sites de rencontres en ligne. Il y avait, par exemple, un site qui s'appelait datemycreditscore.com, et puis maintenant, en fait, tous les sites de rencontres en ligne demandent souvent des informations du credit score. En d'autres termes, le système de notation financière est devenu un instrument de catégorisation morale multi-usage, dont les répercussions se font sentir dans des domaines bien éloignés de celui pour lequel il a été originellement conçu. C'est parfois toute la vie sociale des individus, notamment des individus les plus vulnérables, qui en dépendent. Aux États-Unis, ce sont les mesures de législation antidiscriminatoire des années 70 qui sont à l'origine de la diffusion généralisée du pointage de crédit. C'est à cette période, en effet, que les variables démographiques, comme le genre, la situation de famille, l'ethnicité, le code postal ou même le revenu ont été exclues des évaluations de crédit. Elles étaient très fréquemment utilisées avant cette période. A défaut de ces variables-là, le pointage repose donc entièrement, comme vous le voyez sur ce tableau, sur les pratiques passées, classifiées et pondérées de manière très particulière. Ce qui leur donne aussi une signification morale particulière. Les codes qui sont produites semblent indexer seulement les choix des individus et derrière ceux-ci, évidemment, toute leur personnalité, comme si le risque qu'ils représentent ne dépendait que de leur choix passé. Mais essayez d'évacuer la structure sociale par la porte et elle revient par la fenêtre. Laissez-moi utiliser un exemple personnel qui sera, je pense, assez parlant. Depuis plusieurs années, je cherche à comprendre pourquoi ma cote de crédit est largement inférieure à celle de mon mari, alors que nous partageons entièrement, intégralement nos finances. Puisque ma cote ne connaît pas notre différence de genre ni notre différence de salaire, c'est donc dans la différenciation de nos pratiques de crédit qu'il faut essayer de retrouver l'origine des différences de notation à l'intérieur de notre ménage. Et ces pratiques, si on les regarde bien, révèlent que c'est l'organisation, genrée, mais assez classique, du travail domestique qui se répercute dans la cote de crédit et fait apparaître mon mari comme beaucoup plus vertueux que moi dans ses comportements. en gros, je fais les courses, il paie les factures. Le genre intervient donc mais d'une manière détournée. On est bien sûr dans un monde infiniment supérieur à celui dans lequel c'était la différence de genre qui fondait la différence d'incorporation dans l'économie de crédit. Le monde dans lequel une femme ne pouvait pas souscrire un prêt sans l'accord de son mari comme le rappelait l'un des textes lus avant-hier lors de On aura tout. Mais la différence de genre ne disparaît pas tout à fait. L'asymétrie de nos comportements fruit de la diffusion du travail par le sexe malgré tous les efforts que nous faisons tous les deux j'imagine se retrouve inscrite dans la notation et produit une inégalité de résultat parfaitement légitime au lieu de la loi. Mais cela veut également dire que si je poursuis moi-même la logique de la note je vais vouloir implicitement réviser cette division du travail dans un sens plus équilibré qui nous rendra plus similaires. L'économie fait ici un travail moral salutaire peut-être impérieux pour sûr en me décategorisant et en me reconstituant comme individu indifférencié. De la même manière on peut voir se dessiner des différences de classe fortes dans le rapport au pointage de crédit. Par exemple aux Etats-Unis les familles privilégiées par la fortune mais surtout par l'éducation prennent souvent soin de construire et de travailler l'historique de crédit la credit history de leurs enfants dès l'adolescence. quitte à utiliser et à gérer eux-mêmes les cartes de crédit inscrites au nom de leur progéniture. Comme vous voyez 15% du credit score c'est la longueur de la credit history. Donc si vos enfants obtiennent leur première carte de crédit disons à 20 ans ils vont faire face à des conditions qui peuvent être très défavorables. Donc souvent les parents souscrivent les cartes de crédit dès l'âge de 16 ans et utilisent parce qu'on ne peut pas confier une carte de crédit à un enfant de 16 ans utilisent la carte pour construire donc cet historique de crédit. Quelques années plus tard cette histoire de crédit se retrouve donc pardon la progéniture se retrouve favorablement positionnée dès lors qu'elle a besoin de négocier un prêt ou de louer un appartement. Et plus tard encore la famille peut intervenir rapidement en cas de problème. Là encore il suffirait qu'une famille moins privilégiée adopte la même stratégie pour que la différence de classe dans le résultat s'estompe de la même manière que la différence de gens pourrait aussi s'estomper. Mais la différence de classe se transmute en fait il y en a une différence de choix apparente de choix mais pourtant c'est bien la classe qui de fait structure les choix et ce que Bourdieu a appelé les dispositions. La généralisation du pointage de crédit à partir des années 1980 fait partie de ces phénomènes méconnus qui ont pourtant joué un rôle essentiel dans l'explosion de l'économie de crédit dans les années 90 et 2000 notamment. Plus besoin pour les institutions de crédit de se reposer sur les connexions personnelles les premières impressions et les rumeurs on pouvait maintenant prêter sur la fois d'une mécanique bien huilée et apparemment sans préjugés et de fait les frontières du marché se sont considérablement distendues pour inclure comme vous le savez de nouvelles catégories d'emprunteurs et de nouvelles frontières intérieures au marché cette fois-ci sont apparues une échelle finement graduée fortement différenciée par le prix comme vous l'avez vu tout à l'heure avec un exemple pour les prêts automobiles c'est ainsi substitué aux divisions anciennes où les gens étaient simplement placés dans le marché ou en dehors du marché une publication anglaise The Banker recommandée juste avant la crise financière arrêtez arrêtez d'essayer de prêter à faible mage aux comptables aux avocats et aux fonctionnaires qui sont fiables mais ne vous rapporte pas gros trouvez à leur place les clients qui ont été refusés par le passé en utilisant des techniques modernes de la notation de crédit et de la titrisation ces prêts-là peuvent être rentabilisés rentabilisés bien sûr mais à quel prix pour les individus et pour le système parce qu'évidemment on se retrouve dans un système où on a des prophéties autoréalisatrices plus les taux en sont élevés plus les prêts sont difficiles à rembourser et donc cette illusion de contrôle peut se retrouver peut finir par déboucher sur le type de catastrophe puisque le thème c'est la catastrophe dont nous avons tous été victimes et cette illusion de contrôle s'est vraiment fracassée lorsque les dynamiques individuelles de faillite ont été magnifiées par leurs effets cumulatifs ces processus de stratification sont peut-être plus profonds encore l'infrastructure de notation telle qu'elle s'est développée dans le domaine du crédit se retrouve aujourd'hui étendue et appliquée à travers l'utilisation de nouveaux types de données l'explosion des big data permet de repenser la logique de la note comme une logique généralisée autour de laquelle se réorganise le fonctionnement du capitalisme moderne tous les types de données comportementales peuvent de fait servir à produire des codes individuels à classer les individus selon leur réputation leur responsabilité leur ardeur au travail et j'en passe ma compagnie de taxis Uber vous demande de noter ses conducteurs mais les conducteurs vous notent aussi en retour les données de réseau de Facebook Instagram Twitter etc. permettent déjà de mesurer l'influence sociale il y a même une entreprise qui s'appelait Cloud qui proposait de produire un score de votre influence sociale les applications de santé sur votre téléphone produisent des évaluations chiffrées de votre discipline corporelle une start-up récente appelée qui s'appelle StackUp promet de noter les individus sur leur capacité à apprendre en ligne et dirige l'essentiel de son marketing vers les enseignants c'est à dire vous pouvez le voir au sommet la teacher students c'est à dire derrière les enseignants les enfants c'est à dire qu'on fait apprendre alors évidemment les enseignants aiment bien parce qu'ils savent qui apprend qu'est-ce qui marche etc. mais par derrière évidemment il y a une entreprise qui récolte des masses de données qui peuvent être ensuite utilisées pour des buts très différents d'ailleurs le titre StackUp ça veut dire how do you stack up comment vous vous comparez aux autres la comparaison l'ordinalisation si vous voulez est très très évidente en Chine la compagnie Alibaba a récemment lancé avec la bénédiction du gouvernement ainsi que semble-t-il d'une grande partie de l'opinion publique un système de classement des individus basé sur leur ce qu'on appelle leur crédit social qui fait converger certains registres électroniques publics des données financières des données de réseaux sociaux et même les achats détaillés des individus selon que leurs dépenses sont plus ou moins utiles ou plus ou moins méritantes le classement sert ensuite de base à l'élaboration d'un système généralisé de récompenses et de pénalités qui peuvent être matériels comme un taux préférentiel ou symbolique comme un passage plus rapide pour les contrôles à l'aéroport donc si vous avez ils appellent ça le stésame credit si votre stésame credit est élevé vous pouvez passer vous pouvez couper la ligne la file d'attente en ce sens la note devient véritablement ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait un capital je l'ai appelé en fait dans mes publications récentes Uber Capital parce que c'est un capital qui en fait vient de tas d'endroits différents et qui en fait peut dépasser tous les autres la logique de la note produit ainsi semble-t-il une nouvelle forme de méritocratie mais une méritocratie véritablement orientée vers l'extraction de profits de manière fortement segmentée les différences de prix de services qui en découlent semblent être la sanction normale des différences de comportement le principe du succès ou de l'échec sur les échelles de classement semble résider entièrement dans l'entité classée c'est-à-dire nous et ce d'autant plus que l'existence même de la note fait également surgir la possibilité de l'autosurveillance du travail d'optimisation personnelle et de l'amélioration possible de fait ceux qui dédaignent ces systèmes sont classés de la même manière mais mal car les algorithmes sont conçus pour inciter à une visibilité maximale il y a une jeune professeure de Princeton qui a qui a essayé en fait de rester invisible par rapport à tous ces systèmes-là et elle a essayé d'acheter sur Amazon une poussette elle était enceinte elle a essayé de cacher le fait qu'elle était enceinte à Amazon etc et donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris des bons cash en fait pour payer cette poussette en cash et pas avec une carte de crédit pour que ce soit pas qu'on puisse pas le tracer et en fait ils se sont retrouvés avec les flics à la maison parce que quand quelqu'un achète beaucoup de bons cash pour Amazon ça semble aberrant et ça semble criminel voilà donc en fait le système incite vraiment à l'incorporation les anciennes catégories j'ai parlé du genre et de la classe sociale ne sont pas mortes bien évidemment et on a bien vu comment elles pouvaient se réinscrire avec force à l'intérieur de ces systèmes mais de nouvelles classes apparaissent mieux par une nouvelle logique donc nous commençons à peine de comprendre les mécanismes je vous remercie installez-vous merci beaucoup pour cette passionnante et peut-être un peu désespérante présentation est-ce qu'il y a des questions dans le public tout de suite c'est ça alors moi j'en ai une du coup à partir de l'exemple de votre collègue de Princeton est-ce que il y a une opposition justement politique possible enfin qui n'est pas possible mais qui a lieu sur les faits plutôt que sur la possibilité est-ce qu'il y a une organisation une opposition politique à cela qui s'organise ou est-ce qu'on peut envisager une opposition juridique ou bien ou bien je ne sais pas justement il semble que votre travail puisse être devenir un instrument politique puisse être utilisé dans une visée politique est-ce que c'est déjà le cas est-ce que il y a des oppositions alors c'est compliqué parce que il faut bien voir ce que ce genre de système remplace qu'est-ce que ça remplace ça remplace les systèmes où les femmes ne pouvaient pas où les femmes étaient discriminées de manière très claire ça remplace les systèmes où les banques ne prêtaient pas dans les quartiers noirs ça remplace des tas de donc ça remplace des tas de choses qui étaient très problématiques aussi pour des raisons très différentes d'accord donc ça je veux que ce soit clair en même temps et je crois qu'il y a eu beaucoup d'optimisme par rapport au crédit score et par rapport à tous les systèmes de notation parce que ça semble être le système fait pour une société où tous les individus seraient traités de la même manière c'est-à-dire c'est leur comportement et c'est la seule chose qui compte mais en même temps évidemment les individus sont différenciés très différenciés et ces différences-là continuent à rentrer dans les systèmes et donc c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de travail juridique donc il y a du travail juridique pour contre les discriminations à l'intérieur de ces systèmes donc pour vérifier que justement les catégories donc par exemple Facebook a été jugé récemment parce que enfin jugé a été mis en cause récemment parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le critère racial d'accord ils n'ont pas le droit d'utiliser la race mais ils avaient construit un score qui s'appelait le ethnic affinity score et qu'ils utilisaient pour leur marketing en particulier pour le marketing politique donc ça ça apparaissait comme quelque chose de très problématique donc effectivement il y a une organisation juridique de ce point de vue-là l'autre problème juridique et là il y a aussi beaucoup de travail là-dessus c'est que il y a des entreprises qui ont un énorme monopole sur des tas de données différentes Facebook Google et même ce qu'on appelle les data brokers qui sont des entreprises qui achètent les données de partout et qui centralisent ces données-là donc la question c'est est-ce qu'il faut avoir des monopoles mais est-ce que les domaines sont plus en sécurité à l'intérieur d'un monopole qui est relativement contrôlé ou est-ce qu'on se rend plus en sécurité si elles sont éclatées partout c'est pas forcé évidemment la législation européenne sur le matching entre différents types de données est beaucoup plus stricte que la législation américaine les Etats-Unis c'est vraiment le far west pour ça il y a très très peu de régulation pour l'instant mais ce qui est dernière chose la chose je pense qui peut être très problématique vu comme très problématique et qui pourrait être régulée plus c'est l'utilisation du credit score dans des tas de domaines c'est-à-dire que vous avez un mauvais credit score vous pouvez pas avoir un emploi vous pouvez pas avoir un logement mais on peut pas voir c'est-à-dire que le désavantage dans un domaine devient cumulatif et rentre dans les autres domaines Merci pour votre exposé j'avais juste une question de clarification c'est-à-dire que vous avez parlé des catégories morales dans l'ordre économique et donc ma question c'était est-ce que vous situez la morale à l'origine ou comme conséquence involontaire de l'usage d'instruments qui sont faits pour de tout autres usages je pense par exemple au système de crédit que vous avez bien décrit l'objectif c'est simplement limiter les risques c'est pas oui bien sûr donc c'est une question sur quelle est où est-ce que vous situez l'intention morale dans votre analyse je ne situe pas d'intention morale c'est-à-dire pour moi la morale n'est pas une affaire d'intention la morale c'est une affaire de constitution c'est-à-dire que quand on constitue les individus d'une certaine manière on a une action morale on les change on considère qu'il y a quelque chose qui est pour moi la morale c'est simplement la différence entre ce qu'on considère être bon et ce qu'on considère être mauvais à partir de là ce système de crédit définit des critères clairs de succès de défaillance etc donc de ce point de vue-là il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir d'intention morale pour avoir un effet moral vous voyez ce que je veux dire ce serait plutôt du côté de l'effet moral donc votre analyse voilà absolument merci encore une question voilà est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui leur fait le plus peur c'est le risque ou le pas du gain le pas du gain ne fait pas peur s'ils ont à choisir un taux à 24% avec un risque ou un taux à 3% sans risque ben ils ne peuvent pas choisir entre les deux c'est ça le problème non je ne parle pas de l'emprunteur je parle de la banque ou de l'organisme oui oui c'est une question à 2 degrés c'est-à-dire si le gain est supérieur au risque ou le risque est supérieur au gain ça ne fait pas la même société c'est-à-dire que ça peut marcher pendant très longtemps de continuer à vendre des choses à des prêts très très élevés effectivement tant que le risque ne se réalise pas de la manière dont il s'est réalisé en 2008 pourquoi ? ça marche très bien ce sont des choses qui marchent très bien donc de fait c'est quelque chose qui a permis d'augmenter énormément le nombre de gens qui sont incorporés dans le système de crédit avec derrière tout un discours qui dit mais qui je suis moi pour dire à tel individu non vous ne pouvez pas souscrire un crédit parce que c'est dangereux pour vous c'est quelque chose avec lequel on est très familier en France mais qui est beaucoup moins bien institutionnalisé dans un pays comme les Etats-Unis où en fait on considère que c'est la liberté individuelle de faire ce genre de choix et que la seule chose que le gouvernement peut faire là c'est essentiellement de faire en sorte que les gens signent des papiers où il y a écrit précisément les conditions de l'emprunt qu'ils sont en train de souscrire après il y a eu donc ça dépend ça varie quand même pas mal avec selon les administrations donc l'administration Obama bon par exemple l'administration Clinton avait limité certains prêts particulièrement mauvais ce qu'on appelle les payday loans l'administration Bush les a remis l'administration Obama les a enlevés à nouveau donc il y a quand même des choses sur les prêts la partie la plus marginale de ce système mais sur le reste pas beaucoup merci je pense qu'on va donc passer tout de suite aux interventions suivantes pas de pause on va nous applaudir encore et je passe tout de suite le micro pour dans ta raison chers amis nous vous proposons un exploit digne de mémoire nous enchaînons ça permettra de finir un peu plus tôt et donc de se détendre et de boire frais juste après et nous allons enchaîner je vais donc demander non seulement à Céline mais je voudrais que Pierre nous rejoigne aussi s'il veut bien je vais vous expliquer pourquoi pendant que Céline se met en place vous vous rappelez pour ceux qui étaient là hier matin il y en a peut-être même qui vont rester mais sinon on en parlera d'un mot tout à l'heure encore demain aussi mais ceux qui étaient là hier matin ont entendu Sylvain expliquer pourquoi le titre comprenait un point d'exclamation désordre du monde de point d'exclamation et je pense qu'il faudrait que je revienne sur ce point d'exclamation et si j'étais moins fatigué je vous le chanterai les désordres du monde on a entendu plusieurs fois je repense à ce que disait Huth par exemple ou ce que disait Jean-Jacques c'était mieux avant les héros étaient toujours plus grands avant la virilité c'était mieux avant le monde était mieux en ordre avant c'est toujours cette nostalgie du 7 et 9 alors très paradoxalement pour la séance finale nous allons nous livrer à un exercice qui déroutera peut-être les intervenants au moment des discussions mais on verra avec à l'exercice qui est de partir de ce qui a été nos deux intervenants sont deux spécialistes de ce qui a été le temps des lumières le temps où on a beaucoup rêvé que la raison mette de l'ordre dans le monde que s'instaure titre célèbre à l'époque un projet non abouti de paix perpétuelle négation des désordres du monde j'ai pas réussi à retrouver il aurait fallu que je fouille mieux s'il n'y avait pas eu aussi des traités ou des projets d'harmonie universelle de tous les êtres vivants mais tu nous en parleras sans doute et je pense qu'on est hanté peut-être par le spectre de ce temps qui aurait instauré l'espoir d'un ordre possible dans le monde et par le sentiment de cet échec et on va peut-être entendre de façon très différente de retomber de cette méditation du côté de la pensée philosophique de la politique d'une part et du côté de la rêverie utopique républicaine d'autre part donc je vous présente première intervenante c'est l'inspecteur qui est professeur à l'université de Paris-Sorbonne qui est spécialiste de philosophie politique si je trahis je serai corrigé sur le champ qui a publié l'an dernier un livre aux éditions du Seuil un livre dont le titre est assez parlant si je me souviens bien c'est éloge de l'injustice interrogation cruciale dans les désordres du monde titre paradoxal et provocateur et qui aujourd'hui va nous parler plus spécifiquement de philosophie violence des raisons mais que reste-t-il dans la théorie politique de la catégorie du tragique Céline merci 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 beaucoup de votre patience et d'être encore là à cette heure tardive alors je ne parlerai pas du tragique au sens où il en a été question un peu plus tôt hier notamment de la faute tragique de la martia de la question du conflit des loyautés de la manière dont l'individu réagit à la prise du destin donc la façon dont j'envisagerais le tragique ici est beaucoup plus on pourrait dire rudimentaire c'est la question de la violence dans l'histoire et c'est la question de l'irruption du désordre du monde dans la cité dans la sphère politique alors je vais commencer disons en évoquant un parcours que j'ai retracé depuis l'antiquité mais surtout chez les philosophes modernes et qui met en scène un agone donc une sorte de duel entre le philosophe et un objecteur un opposant qui vient contester l'idée selon laquelle il est rationnel d'être juste donc l'opposant c'est celui qui dit en réalité il est beaucoup plus rationnel d'être injuste de suivre ses désirs de suivre ses passions de ne pas respecter la tempérance de ne pas respecter finalement ce que le philosophe voudrait que les individus deviennent c'est à dire juste et se maîtrisant eux-mêmes alors je commencerai ici le parcours avec un philosophe moderne du XVIIe siècle donc Thomas Hobbes qui dans deux oeuvres importantes d'une part le déquioué et d'autre part le léviathan va proposer une des figures les plus marquantes de cet objecteur au philosophe qui affirme qu'il peut être tout à fait rationnel d'être injuste alors cet objecteur dont on va voir qu'il existe aussi des figures plus shakespeariennes Hobbes l'appelle l'insensé the fool et dans mon travail j'ai considéré qu'il était le paradigme même du défi de l'insensé que la philosophie politique avait mis en place donc cet insensé surgit au chapitre XV du léviathan et il affirme la chose suivante à ses yeux en réalité tenir ses promesses tenir ses engagements respecter ses conventions ne peut avoir lieu que si c'est dans l'intérêt égoïste du sujet mais en aucun cas lorsque ça peut pour une raison ou pour une autre contrevenir à ses intérêts donc la figure de l'insensé c'est d'abord celui de l'opportuniste du calculateur dont la raison est réduite au calcul instrumental de l'intérêt égoïste c'est un cynique et en ce sens il incarne une figure de l'injustice alors ce que j'ai essayé de montrer néanmoins c'est que Hobbes ne réduisait pas l'insensé de Foul à une figure de l'opportuniste de Pacotti qui vise en quelque sorte son intérêt égoïste Hobbes va beaucoup plus loin et il fait en réalité du Foul une sorte de figure de l'apprenti prince machiavélien celui qui doit violer sa foi si c'est dans son intérêt pour conserver son pouvoir et même en réalité le Foul Hobbesien c'est une figure de l'usurpateur potentiel et même dit-il de l'apprenti régicide alors juste quelques éléments contextuels Hobbes a dû quitter l'Angleterre au moment des guerres civiles anglaises après le régicide de Charles Ier en 1649 il est donc confronté directement à la violence de l'histoire il risque d'être persécuté y compris après son retour en Angleterre après le Léviathan et donc il est en prise avec cette violence terrible de l'histoire et pour lui la seule solution possible c'est la construction d'un état rationnel avec une souveraineté absolue qui en quelque sorte met fin définitivement au risque que l'insensé fait peser sur la philosophie politique alors ce qui m'a intéressée dans la figure du l'insensé c'est néanmoins que Hobbes lui prêtait ses propres arguments de philosophe et donc à ce titre l'insensé c'est aussi une figure du double c'est l'alter ego du philosophe en un sens l'insensé reprend tous les arguments optiens notamment le fait que Dieu n'existe probablement pas ou en tout cas qu'on ne peut pas attester de son existence qu'on ne doit pas craindre en quelque sorte les représailles divines et donc dans ce monde entre guillemets sans Dieu ou en tout cas il est possible que Dieu n'existe pas il n'y a plus de raison de respecter ses engagements de tenir ses promesses et finalement d'être juste et donc Hobbes nous fait vivre ce dilemme un peu tragique qui est celui de savoir comment on va pouvoir convaincre l'insensé finalement de revenir dans le champ de la rationalité philosophique il est celui qui résiste de l'extérieur mais en même temps qui utilise des arguments rationnels pour défendre ses positions en un sens Hobbes a été très influencé dans le théâtre élisabethan aussi parce qu'il a pu voir alors Shakespeare certes mais aussi Ben Johnson dans une pièce de Shakespeare la sixième version si je ne m'abuse du Henri VI il est dit que le personnage renverrait à l'école le sanguinaire Machiavel donc on a vraiment l'idée que le personnage machiavélien l'usurpateur l'apprenti régicide c'est la figure par excellence du théâtre tragique le risque de usurpation est absolument fondamental alors ça c'en est la figure moderne Frank Underwood dans la figure du cynique parfait alors ce que j'ai essayé de montrer c'est que cette figure de l'insensé se déplace et notamment un siècle plus tard on la retrouve sous une autre forme c'est assez étonnant là aussi chez un philosophe matérialiste qui reprend comme chez Hobbes le principe du matérialisme intégral et du nécessitarisme intégral l'univers ne s'explique que par la matière et le mouvement ce philosophe c'est Diderot Diderot qui à certains égards est Hobbesien mais à d'autres égards veut en quelque sorte surmonter ce qu'il perçoit comme des apories de la philosophie politique Hobbesienne et notamment le fait que Hobbes c'est la construction de l'état absolu et donc potentiellement le soutien du despotisme et donc la question que pose Diderot c'est comment résister à cette construction de l'état absolutiste tout en restant dans un système matérialiste et hédoniste et donc là on a une nouvelle problématisation de la question chez Diderot qu'on trouve dans l'encyclopédie où il théorise ce qu'il appelle lui-même le corps à corps avec l'objecteur la nouvelle figure de l'insensé qu'il va appeler le résonneur violent alors ce résonneur violent c'est intéressant c'est quelqu'un qui est purement animé par ce qu'on appellerait aujourd'hui des pulsions des pulsions d'agression c'est quelqu'un qui ne peut être heureux qu'à condition de nuire qui ne peut jouir qu'à condition de détruire c'est un être donc très dangereux et Diderot considère qu'il faut ultimement l'étouffer Diderot n'est pas du tout évangéliste de ce point de vue-là le corps à corps qu'il envisage avec l'insensé c'est juste un moment de raisonnement une figure ce moment de raisonnement ce duel agonistique et donc il prête au résonneur violent un discours très curieux une forme de rationalisation de son action le résonneur violent dit la chose suivante je suis équitable et sincère et si mon bonheur demande que je me défase de toutes les existences qui me seront importunes il faut aussi qu'un individu quel qu'il soit puisse se défaire de la mienne s'il en est importuné la raison le veut et j'y souscris donc l'insensé le résonneur violent est devenu cet être qui propose une sorte de pacte diabolique puisqu'il propose finalement de donner son corps en échange de celui qu'il prendra d'offrir sa vie en échange de celle qu'il prendra c'est l'être qui réduit la justice à la réciprocité et ce que Diderot veut montrer c'est qu'au fond cette définition de la justice est un paralogisme on ne peut pas réduire la justice à la réciprocité le raisonnement de l'insensé du raisonneur violent est un paralogisme alors je résume à l'extrême les arguments de Diderot d'une part il n'est pas sûr que dans le monde ce désir de détruire rencontre un désir similaire d'autrui et entre égaux nous n'avons pas le droit d'imposer la loi de notre désir ça c'est le premier argument deuxième argument qui peut tirer par les cheveux proposent sur la loi des probabilités tout simplement Diderot dit le raisonneur violent n'a qu'une vie mais en face de lui il veut s'accaparer une infinité de vies et donc l'abîme de l'infini fait échouer ici les spéculations de l'insensé l'échange serait une imposture et non pas ne relèverait pas de l'égalité arithmétique c'est une farce alors de ce point de vue ce qui est tout à fait intéressant c'est que finalement cette figure va encore disons avoir une longue histoire et on la retrouve c'est tout à fait curieux on la retrouve chez Rousseau pratiquement une année plus tard l'article droit naturel c'est 1755 dans le tome 5 de l'encyclopédie en 1756 Rousseau écrit un ouvrage qu'il n'a finalement pas fait paraître mais qui avait vocation à paraître au départ le manuscrit de Genève on dit souvent le brouillon du contrat social mais c'était une oeuvre à part entière et dans cette oeuvre il y a un chapitre complet où il répond à Diderot et où il le critique et il affirme la chose suivante finalement le raisonneur violent revient et cette fois-ci il s'appelle l'homme indépendant alors que nous dit l'homme indépendant il reprend très exactement le propos du raisonneur violent de Diderot je sens que je porte l'épouvante et le trouble au sein de l'espèce humaine mais il faut précisément que je sois malheureux ou que je fasse le malheur des autres et personne ne m'est plus cher que moi donc de nouveau cette voie de l'égoïsme et de la violence qui résiste au discours rationnel de la philosophie donc comment en quelque sorte peut-on surmonter ce personnage dangereux qui finalement est une nouvelle figure de l'individu obscien avant l'existence de l'État alors Rousseau va avoir une solution finalement ce n'est pas la solution de Diderot Diderot proposait finalement une théorie de la justice à l'échelle du genre humain la volonté générale du genre humain devait donner les règles de justice Rousseau dit seul un corps politique peut le faire en ce sens il reste obscien et celui qu'il appelle l'ennemi du genre humain doit finalement être réintégré au corps politique il faut le convaincre si mon zèle ne m'aveuble pas dans cette entreprise ne doutons point qu'avec une âme forte et un sens droit cet ennemi du genre humain n'abjure enfin sa haine avec ses erreurs que la raison qu'il égarait ne le ramène à l'humanité qu'il n'apprenne à préférer à son intérêt apparent son intérêt bien entendu et qu'il devienne bon vertueux sensible et pour tout dire enfin d'un brigand féroce qu'il voulait être le plus ferme appui d'une société bien ordonnée donc l'adversaire l'ennemi du genre humain va être réintégré à la cité à la vie politique ce désordre qu'il incarnait cette altérité absolue doit en quelque sorte être ramené dans le droit chemin et c'est tout l'enjeu de la théorie du corps politique alors je serai très rapide mais on peut poursuivre on peut poursuivre disons la lecture et cette figure de l'insensé on la retrouve de manière paroxystique chez Stade chez Stade cette figure de l'insensé devient celle du maître libertin avec ce déplacement très notable que chez Stade l'insensé n'est plus l'alter ego du philosophe ce n'est plus son double celui qu'il faut ramener sur le droit chemin c'est le philosophe lui-même le philosophe et l'insensé ne font plus qu'un et c'est désormais la philosophie elle-même qui justifie l'injustice alors au premier degré dans la philosophie dans le boudoir ou au troisième degré au cinquantième degré selon la manière dont on lit alors vous avez quelques planches ici l'histoire de Juliette qui décrivent évidemment toutes les tortures profanations sacrilèges auxquelles se livre l'insensé qui est cet ennemi du genre humain que cette fois le philosophe en quelque sorte avalise dont il juge en quelque sorte là le propos tout à fait rationnel alors on pourrait en faire bien sûr une nouvelle figure de non-jeu alors chez Sade on a par exemple je vous ai donné juste un seul exemple dans la philosophie dans le boudoir à croyons-le Eugénie la nature notre mère à tous ne nous parle jamais que de nous rien n'est égoïste comme sa voix et ce que nous y reconnaissons de plus clair est l'innuable des cinq conseils qu'elle nous donne de nous délecter n'importe au détriment de qui c'est la seule réalité possible celle de l'égoïsme et de l'hédonisme infini alors ce que je voudrais dire pour finir c'est finalement que devient cette figure et là je vais faire une sorte de bon temporel on pourra revenir si vous voulez sur les interstices que devient cette figure de l'insensé et le défi qu'il pose à la philosophie dans la théorie politique contemporaine alors je ne voudrais pas faire de généralisation hâtive mais simplement dire que la philosophie politique a été bouleversée par la parution en 1971 mais il y a déjà eu des articles auparavant de la théorie de la justice de John Rose c'est l'ouvrage majeur de la philosophie politique au XXe siècle il est reconnu comme tel surtout dans le monde anglo-saxon mais aussi en France c'est vraiment l'ouvrage décisif c'est disons la nouvelle république de Platon et ce qui m'a frappée dans cet ouvrage sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est passionnant par ailleurs c'est qu'en effet la figure de l'insensé disparaît totalement ou plutôt c'est ce que j'ai essayé de montrer ou plutôt elle se métamorphose et donc qu'est devenu l'insensé dans la théorie politique Rawlsienne c'est devenu celui qu'on pourrait appeler le passager clandestin le free rider c'est à dire celui qui ne contribue pas à la société à la hauteur de ce dont il profite celui qui par exemple ce sont les deux exemples de Rawls celui qui va être le fraudeur fiscal évidemment il ne paye pas ses impôts à la hauteur il ne profite des services publics des biens publics mais il ne paye pas ses impôts en tout cas il essaye d'échapper en partie à l'impôt ou alors dans les mouvements sociaux c'est le profiteur de grève celui qui est content que les autres fassent grève pour arracher disons des bienfaits de la lutte syndicale mais qui lui-même ne fait pas l'effort de se mettre en grève voilà qui ne veut pas perdre son salaire etc. voilà les figures du free rider que Rawls évoque notamment or toute la théorie de la société juste est en un sens construite pour conjurer cette fois-ci non plus le risque de l'insensé comme c'était le cas chez Hobbes chez Rousseau chez Vidro mais le risque du passager clandestin donc je me suis demandé finalement pourquoi cette nouvelle figure prenait-elle une si grande importance et la réponse on peut la dire très rapidement je pourrais y revenir si vous voulez c'est tout simplement que Rawls a eu l'ambition avec d'autres de construire une théorie transversale des sciences sociales économie sociologie une certaine sociologie celle de l'action collective philosophie devait en quelque sorte pouvoir être pensée ensemble à partir du modèle du choix rationnel du paradigme général du choix rationnel même si Rawls n'est pas un réductionniste intégral il ne faut pas le caricaturer non plus donc on a du coup le fait que cette figure du mal politique désormais ce n'est plus l'apprenti régicide ce n'est plus l'ennemi du genre humain c'est devenu le passager clandestin le fraudeur le resquilleur ou pour le dire en d'autres termes la faute a été réduite à la fraude alors bien sûr on pourrait dire qu'il y a des exceptions Martinus Baum qui s'est énormément évidemment inspirée du tragique notamment dans la fragilité du bien et qui a beaucoup puisé sa réflexion philosophique mais qui est surtout une réflexion morale plus que politique malgré tout dans la fragilité du bien du moins en s'inspirant de la question tragique néanmoins on peut dire que ça reste relativement moins important beaucoup moins important même que l'influence de Roche dans la philosophie politique contemporaine si bien qu'on peut se poser la question et ce sera évidemment ma conclusion finalement si l'on réduit le mal politique l'injustice radicale le mal extrême à la figure du resquilleur à la figure du fraudeur ou du passager clandestin ne perd-on pas évidemment ce qui fait ce qui faisait la grande force de la philosophie politique moderne c'est à dire cette résistance du réel de la pulsion du désir de l'égoïsme résiduel et peut-on réellement face aux nouveaux insensés sans tenir là je vous remercie merci beaucoup merci merci et particulièrement merci de nous avoir donné une formule superbe que l'on va garder et réutiliser tout à l'heure celle du brigand féroce cette citation du manuscrit de Jean-Marie superbe le brigand féroce qu'il faut réintégrer dans une société bien ordonnée alors ce que je vous propose que l'on fasse maintenant c'est que on garde le brigand la question qui vient d'être soulevée par Céline est extrêmement forte comment penser encore à partir de ce brigand on garde le brigand et on regarde du côté du féroce et de l'idée que l'on pourrait dialoguer avec le féroce quand ce féroce n'est pas humain donc n'est pas passible de la raison mais peut être quand même intégré dans une société bien ordonnée donc on a du côté d'une histoire à vocation utopico-écologique avec le rêve d'intégrer les animaux dans la cité et puis on fera des questions groupées pour les deux interventions sur ce qui peut se projeter de ce temps jusqu'à nous et elles nous serviront d'embrayage pour le débat final de nos rencontres je vous présente donc très brièvement Pierre Cerna professeur d'histoire à l'université de Paris 1 spécialiste de l'histoire de la révolution française et qui a publié l'an dernier un livre consacré à l'animal dans la république qui va nous en reparler aujourd'hui je lui donne la parole pour son invention de l'éden républicain et il saluera au passage les maîtres de ma part parce que je l'aime depuis toujours merci je tiens à remercier Catherine Courtet et toute son équipe pour l'organisation et la conception de ce colloque magnifique qui a commencé par la présentation par Carole Fritz des 444 animaux de la grotte Chauvet si j'ai bien entendu qui sont la préhistoire de l'homme et se termine avec mon corpus les 1300 animaux ceux qui n'ont pas de sens ça ne veut pas dire qu'ils sont sans sens et qui ont été pensés comme le futur de la cité républicaine durant la révolution française ma période de prédilection au sein de la ménagerie du muséum puisque je suis le dernier à prendre la parole et que les organisateurs de ce colloque ont décidé de la donner à quelqu'un qui est un fonctionnaire payé pour ne pas oublier c'est ma définition donc de l'historien je commencerai donc à rappeler que c'est ici pour lutter contre le chaos de la destruction humaine comme 1947 a été inventé le festival d'Avignon car la culture l'éducation populaire et l'art figurait au coeur de cette vieille chose un peu ringarde qu'est le programme du conseil national de la résistance trois hommes ont voulu refonder la cité dans la passion du théâtre et lui donner un sens public Jean Villard René Char et le maire communiste je promets c'est le dernier gros mot que se prononce de la communication d'Avignon de l'époque Georges Ponce qui existe lui aussi à côté des deux géants qui l'ont côtoyé 70 ans plus tard où on est la cité et le projet de refonder depuis le chaos des années 36-45 de vivre ensemble républicain et démocratique à cette question je tente personnellement et modestement par rapport à toutes les communications qu'on a entendues qui était aussi d'une grande valeur tragique et d'un grand témoignage de sincérité je pense bien sûr aux communications sur le crédit et sa dramatique dimension aujourd'hui ou bien la question sur le témoignage dans la guerre civile du Moyen-Orient à cette question je tente de répondre en partant des marges de la société en plongeant dans ce que j'appelle moi l'infra-humanité ou du moins ce que l'on considère comme des infra-humains ou ce que je traduis politiquement comme la forme de la sous-citoyenne de la sous-citoyenneté et c'est dans cette perspective que j'ai écrit un deuxième ouvrage très récemment qui s'appelle comme des bêtes cet histoire politique des animaux dans le siècle des Lumières jusqu'en 1840 je me place au plus bas de la société en plaçant ces interrogations politiques et en supposant que l'animal est un reflet de l'autre animal celui qui fait de la politique dit Aristote et ce faisant assigne une place un rôle et une fonction aux non-humains en leur donnant par conséquent à leur corps défendant une posture et un rôle fut-il inconscient d'acteur dans la cité et son organisation l'animal dit l'ordre et le chaos de la société ainsi faisant je ne crois pas céder à une mode qui nous déborde en ce moment celle de la surprésence de l'animal partout désormais je pense tout de même que cette surprésence a un sens si le journal Le Monde hier publie une enquête sur la sixième grande extinction des espèces animales à la surface de la terre provoquées cette fois par notre mode de vie occidental qui s'accommode de l'abattage par exemple de milliards d'animaux chaque année et je ne parle pas seulement de ce que l'on mange qui a une forme d'utilité mais ceux qui sont sacrifiés ou gâchés au moins dans soupçon de grippe aviaire par exemple sans oublier les conditions de travail uniques des êtres humains qui travaillent dans les abattoirs devenus de vrais bancaires sécurisés où nul ne peut voir ce qui s'y passe la révolution de la fin du 18ème siècle est une immense mise en ordre par la loi naturelle et positive pour fortir de l'arbitraire de l'autorité absolue sans légitimité ni légalité nulle du souverain considéré comme dans la fable encore performative au moins jusqu'à la moitié du 18ème siècle tel le roi Lyon rayant sur sa jungle l'impression de rupture qu'incarne à la révolution est d'autant plus forte qu'elle n'est pas seulement un revolveré donc du point de vue sémantique mais une inversion du mythe révolutionnaire en un effort colossal je crois promettait un qui projette le mythe comme un horizon d'idéalité et donc une subversion totale des codes de la temporalité c'est ainsi que je comprends la révolution comme une utopie fonctionnelle celle qui donne pour ces avocats dont je suis je le reconnais une immense positivité à notre ère contemporaine sans être nullement dupe des violences outrancières de la révolution qui sont aussi au centre de mes interrogations de citoyens et d'historiens ou ce qui lui confère son visage d'horreur moderne pour ceux qui ne l'aiment pas et qui sont plutôt au puits du fou qu'à Avignon au mois de juillet je partirai d'une question qui se trouve au coeur de notre colloque qu'est-ce que la création d'un spectacle dont l'objet est un animal à quoi cela sert-il de montrer un animal dans une cité et que voit-on en regardant un animal quelle politique se construit dans la monstration d'un animal mais également au fond quel ordre social renvoie le théâtre des animaux et quelle cité quelle passion ou quelle catastrophe aussi cela révoltit alors pour répondre à cette question qui met en scène de façon spectaculaire durant la révolution donc les animaux je procéderai en deux temps rapidement donc mais parce que sinon on ne comprend rien à la révolution la révolution c'est pas 89 c'est pour étudier tout l'ancien régime pour comprendre la révolution sinon évidemment la révolution semble soit un impact soit une anomalie soit un accident historique donc je reviendrai assez rapidement sur la conception de l'animal comme une bête de foire une bête à la foire sous l'ancien régime et puis je reviendrai plus longuement bien sûr sur l'animal républicain au muséum au centre du projet de la cité régénérée qui devait réunir le monde minéral végétal et animal dans ce que j'ai appelé un nouvel Eden républicain un laboratoire de modernité où l'on devenait républicain en connaissant mieux les animaux en les regardant en les observant en créant aussi pour les animaux à mieux vivre alors le deuxième temps donc c'est le premier temps pardon c'est évidemment donc cet ancien régime cet ancien régime donc ne cesse de vivre aussi avec les animaux dans la ville d'ancien régime donc il faut imaginer un avignon en 1788 où les animaux se réparent tous les animaux tirent poussent portent et à la fin ils se font manger l'animal est le moteur de l'économie il est le fondement de l'économie mais dans le nez aussi la nourriture des français au moins ceux qui peuvent se payer de l'avignon mais celui qui m'intéresse ici donc dans le spectacle c'est celui qui est évidemment montré celui qui est exotique parce qu'il y a partout des animaux également exotiques qui sont des animaux étranges et qui disent la globalisation bien sûr de la seconde moitié du 18ème siècle qui disent la puissance coloniale du dominant qui importe qui importe des animaux qui se faisant donc spoli évidemment qui l'Amérique latine qui l'Asie qui l'Afrique et par ce spectacle de l'animal exotique il y a bien sûr une affirmation de la puissance coloniale française en concurrence avec l'Angleterre dans cette seconde moitié du 18ème siècle et très vite donc cette concurrence va aussi porter sur les spectacles outranciers d'animaux pour les penseurs des lumières dont il était question tout à l'heure il est un lieu dans Paris donc qui est un lieu assez horrible qui s'appelle le combat des animaux pas la peine d'aller chercher dans l'Espagne rétrograde et catholique apostolique et romaine le jeu de la corrida donc pour juger l'espagnol arriéré il suffit de se reporter donc à la carte de Vogondi en 1771 donc à l'actuelle porte de Pantin rue de Sèvres pour voir cet espace qui s'appelle le combat des animaux alors certes ce ne sont pas des torés à bord qui descendent dans l'arène mais on sait qu'il y a des combats de chiens de taureaux d'ours de lions de loups qui sont organisés chaque semaine donc lors de chaque fête donc et ou assistent à la grande horreur donc de l'observateur de l'almanac royal c'est l'équivalent de l'officiel des spectacles donc chaque année paraît l'almanac royal c'est aussi ma source donc d'avoir étudié année par année on dit tous les spectacles de Paris donc c'est tout à fait passionnant donc pour celui qui recherche ce que sont les loisirs des parisiens bon la surprésence sur tous les coins de Paris de Tréteau où on montre des animaux animaux savants animaux extraordinaires animaux vraiment étonnants et tout à fait intéressantes et elle dit une économie politique et une économie mentale des sujets du roi pourquoi ? bien ce sont des loisirs qui sont fondés sur le pur divertissement ou sur le pur étonnement quelqu'un parlait tout à l'heure donc de la stupéfaction du fait divers nous sommes en face de ce phénomène là donc avec ces ménageries sur les boulevards où l'on voit soit des animaux fantastiques des sirènes qui sont en fait de grands poissons à qui on coupe le corps et on met une espèce de corps de singe au dessus donc qui ne trompent personne mais qui font qui font rire et puis tout à coup donc en 1775 sur l'almanac forin je trouve à l'ouverture de la foire à Sainte-Claire le 18 juillet le long de la rue Saint-Victor l'existence donc d'un homme l'existence d'un homme donc qu'on va appeler porcupine donc qui va en fait qui va en fait donc est un homme qui est atteint d'un ichiocis donc invasif et en fait qu'on va comparer assez rapidement donc à une forme donc d'animal humain et ça c'est intéressant donc parce que c'est plus simplement un humain animal c'est un animal humain et ce faisant donc on le rapproche de plus en plus de monstres animaux auxquels on veut voir et qu'on veut qu'on désire qu'on désire qu'on désire qu'on désire donc on a là en fait une sorte de rupture de frontière entre les espèces homme animal donc qui fait spectacle qui fait curiosité et qui peut amuser donc dans la recherche de la thératologie et donc ce qui se met en place c'est la science du monstrueux là encore au le coeur donc de l'observateur éclairé qui dit mais c'est un spectacle qui est dégradant donc pour celui qui s'y soumet pour celui qui l'observe c'est aussi pour ce genre donc de considération que la révolution arrive et va changer résolument l'ordre du visible la politique du visuel et ce qu'il faut montrer pour devenir citoyen et pour devenir en fait sortir de sa suggestion pour devenir un véritable citoyen la régénération et dans tous les mots on connaît tous ce magnifique ouvrage de Mona Ouzouf donc qui renvoie donc au fait que la révolution est une propédotique donc progressive donc et qu'on ne n'est pas citoyen vous rappelez la phrase de Carnot donc on ne n'est pas républicain on le devient mais on ne n'est pas citoyen donc on le devient également par l'éducation et cette éducation en fait elle va commencer avec l'animal au coeur du projet de la régénération républicaine donc qui apparaît assez rapidement alors la république est née en 1792 et dès le 13 brumaire en deux vous connaissez tous votre calendrier républicain ça correspond au 3 novembre 1793 la commune de Paris interdit les spectacles d'animaux donc là on ne peut pas dire voilà c'est en fait quelque chose qui a été subi qui a été non il y a une interdiction légale pourquoi ? parce que les spectacles sont dégradants pour les animaux qui ont des natures les animaux ne sont pas des monstres savants ils doivent faire ce pour quoi ils sont parfaitement faits c'est à dire vaquer à leurs occupations et à leur vie tout court et ça dégrade également le citoyen donc la commune de Paris ordonne le 3 novembre 1793 qu'il n'y aura plus de théâtre d'animaux il n'y aura plus d'animaux qui seront des bêtes de foie ils seront transportés dans le nouvel espace qui est en train de se construire une nouvelle cité à la porte de Paris et les commissaires des sections donc que j'ai étudié dans les archives de la préfecture de police ont pour vocation donc comme vous le voyez sur cette image donc de libérer dans toutes leurs sections tous ces théâtres d'animaux contre les animaux les maîtres les dompteurs sont indemnisés et tout le monde arrive donc au muséum qui est le germanicum que vous connaissez tous je suppose donc loin de la gare de Sternitz et qui est tout à fait impréparé pour accueillir autant d'animaux alors ça correspond également et c'est un aspect tout à fait intéressant il y a un point donc ça correspond en fait à une volonté d'inventer une nouvelle ville une ville idéale à l'intérieur de Paris bon vous avez aussi ici un des espaces le plus fort de Paris c'est le public Marcel étudié par Aïne Burstein vous avez ici des chantiers chantier à bois chantier à pierre ici la régie des coches on a bien sûr l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière mais pour les maladies contagieuses et on a depuis donc le 17ème siècle le jardin des plantes médicinales du roi c'est dans cet espace qui est une véritable friche industrielle qu'on va vouloir construire la cité des sciences de l'époque où le savoir républicain va en fait imposer à 30 minutes du coeur donc surchargé de monuments royaux de monuments ecclésiastiques va inventer une cité laïque et républicaine fondée fondée sur le savoir on va doubler littéralement la surface donc du jardin vous le voyez en 1791 c'est le jardin royal donc des plantes et si l'on se transporte en 1821 voilà l'utopie est née l'utopie fonctionne l'utopie est bien réelle vous avez tout un parcours dans cette cité là qui fait que les animaux sont classés sont rangés et bien sûr comme on veut renaturer les animaux on se pose la question de l'incongruité d'enfermer les animaux comment des citoyens libérés du joug de la royauté pourraient-ils supporter de voir des animaux enfermés en cage alors la situation la réponse est bien trouvée assez facilement il faut donc pour que ces animaux puissent fonctionner comme la nature de leur corps l'implique beaucoup d'espace et le moins possible de barrières alors évidemment ça permet de définir qui sont les animaux qui méritent cela les animaux domestiques les animaux utiles généralement donc les animaux qui sont des ruminants et qui ne sont pas dangereux ceux-là ont droit à tant d'espace mais vous avez ici donc les animaux dangereux qui vont voir la symbolique de l'ancien régime ils sont dans des cages enfermées de leur symbole politique et qui n'est pas en sorte les animaux féroces donc les tigres les lions et les jaguars qui ne sont pas encore pris des tigres sont enfermés dans ces cages au bout donc du de reléguer à la périphérie de la cité idéale se trouvent les animaux féroces il y a là donc toute une géographie politique bien évidemment qui doit être corroborée par ce que l'on veut faire des animaux Bernardin de Saint-Pierre oui l'auteur de Paul et Virginie est un des premiers donc le premier directeur pour lui il faut la sociabilité donc il faut donc créer la sociabilité donc parmi les animaux et cette sociabilité elle va prendre trois aspects sur lesquels je vais aller rapidement le temps avance de façon effroyablement rapide donc démontrer que par l'amitié et les valeurs républicaines on peut domestiquer l'animal roi c'est une vieille technique de dressage africain qui est bien connue donc pour en fait pacifier des lions femelles donc on les fait naître en même temps ou du moins on leur colle immédiatement un bébé chien donc et je vous présente donc Voira la lionne qui arrive à Versailles en 1788 et Levrette donc la chienne qui va l'accompagner on a en fait ce couple dont les images fonctionnent dans le tout Paris et qui doit démontrer l'amitié républicaine et l'effectivité la performance républicaine de créer un couple où l'animal qui a les qualités républicaines par excellence le chien donc va en fait pacifier le lion Bernardin de Saint-Pierre va beaucoup plus loin pour des choses qui pourraient nous intéresser en fait les mœurs naissent aussi dans la nourriture et il dit il faut apprendre aux lions à manger de plus en plus de légumes ça va le calmer il faut lui apprendre à manger un peu moins de viande parce que regardez bien qui sont les soldats les plus féroces qui nous agressent ce sont les anglais qui mangent en permanence des steaks qui mangent en permanence de la viande alors que nous on est plutôt gentil on est plutôt panivore donc le soldat français il faut vraiment qu'il se force pour être méchant tandis que l'anglais est naturellement agressif alors le deuxième stade bien sûr après l'amitié c'est l'amour après l'amitié c'est l'amour qui naît dans le modèle républicain parmi tous les modèles des virilités et des masculinités dans la cité républicaine l'article 4 de la déclaration des devoirs et du citoyen pour la première fois dans une déclaration française il y a la notion de devoir dit que nul n'est bon citoyen s'il n'est bon mari bon époux bon fils bon frère le rêve familialiste que Cane Verjus a démontré de façon tout à fait remarquable et démontré dans ce couple tout à fait donc connu qui va être le couple star du directoire donc je vous présente et vous aviez deviné les assignations genrées de l'un et de l'autre le calme pondéré sérieux Hans et la folâtre dansante et qui lève la patte par qui donc on va rebaptiser Marguerite en France alors le pari est double de la rentrée au jardin un on sait qu'il est très difficile on sait qu'il est très 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 difficile donc pour des animaux sauvages mis en domesticité d'être fertile le premier pari républicain c'est qu'en fait ce couple soit fertile et l'on aura ainsi démontré que la science républicaine par l'accueil spacieux de ce couple là aura fait rendu ce couple fertile qui appartenait au stat toudre de Hollande qui était bien sûr stérile donc il y a un vrai enjeu politique évidemment le deuxième enjeu c'est de montrer à quel point l'éléphant est un animal républicain c'est à dire un animal qui pourrait faire le maillon avec les humains comment le démontrer il faut le démontrer par la posture amoureuse de l'éléphant dans ces débats c'est une question qui est importante qui n'est pas du tout triviale croyez moi bon je pourrais passer ce texte là je n'ai pas le temps de le lire sur le débat scientifique de savoir si en fait l'éléphant prend en levrette l'éléphante ou s'il la prend more ferrarum ou s'il la prend en missionnaire la question est tout à fait fondamentale parce que beaucoup de voyageurs disent ah non moi j'ai vu les éléphants se prennent dans la position du missionnaire et c'est tout à fait important pour définir justement cette proximité et cette possibilité de pouvoir dire que l'éléphant l'éléphant donc est un animal en quasi humanisation ou du moins en voie de citoyenneté alors ici on a un vrai faux et c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé évidemment donc mais qui est dans la somme scientifique sur la science des éléphants qui paraît en 1803 toutes les autres planches ont été faites par Nicolas Maréchal donc qui est le grand peintre animalier donc du muséum celle là c'est ou elle qui c'est hué pardon qui la fête qui représente en fait une fiction scientifique totale personne n'a jamais vu des éléphants comme ça les éléphants n'ont pas fait comme cela mais c'est un enjeu très important dans ce livre où tout est vrai de montrer cette image fausse pourquoi ? parce que on a voulu rendre ce couple fécond on ne savait pas en fait que l'éléphant était beaucoup plus jeune beaucoup plus jeune que Marguerite il est en fait un adolescent et éléphant donc il n'avait aucune capacité à ce moment là en 1798 à pouvoir enfanter au mois de mai 1798 on organise un concert de musique donc pour essayer de ranimer les ardeurs de Hans et on nous dit de façon très sérieuse dans la décade philosophique c'est le journal le plus sérieux de tous les savants de l'Institut de France donc à partir du moment où on a joué le Sahira en ré et pour cause un semblant d'état brillant je cite l'auteur un semblant d'état brillant assemblé et donc réveillé Hans mais ça n'a pas duré très longtemps en réalité donc les efforts des républicains vont être couronnés et ce n'est pas une mince affaire que je vous montre à ce moment là pour terminer cet exposé en effet donc grâce à Joséphine donc qui est la protectrice du muséum on va arriver à aller acheter en Angleterre un couple de lions donc je vous présente Marc et Constantine qui sont stériles en Angleterre on les amène en France et voilà l'heureux événement provient parvient donc et le couple de lions devient fertile et je vous présente donc en plus de Marc et Constantune les trois lionceaux donc qui qui naissent en 1801 et qui s'appellent je vous le donne en mille Jemap Florus et Marengo le bon citoyen le bon citoyen n'est comme un futur soldat le bon citoyen est un soldat citoyen en devenir le modèle familialiste est complètement réalisé vous me direz si vous pensez véritablement qu'une lionne peut mettre des pattes comme cela et ça va jusqu'à la figure de Cassal qui est complètement léonine une sorte de mélange entre animal et humain se fait pour le bonheur donc de la pour le bonheur de la république on a là donc la construction d'un public qui doit apprendre qui doit regarder qui doit observer et qui se pacifique qui devient pacifique et qui se civilise lui aussi je voulais dire en marchant on peut se pacifier différemment donc en déambulant voilà en déambulant en déambulant dans ce parcours pédagogique dans cette école à l'air libre qui est devenue le muséum alors pour conclure je ne vous ai pas raconté une histoire enchantée du rapport entre les hommes et les animaux pendant la révolution tel n'était pas mon propos mon propos c'était de vous montrer qu'il y a eu à la limite de Paris la réalisation tout à fait réelle je crois que c'est un des espaces les plus visités encore aujourd'hui de cet espace là de la volonté d'inventer un animal républicain qui puisse être un vecteur de connaissances qui était la propédatique que les savants républicains voulaient mettre en place et ce n'est pas un hasard si la grande école naturaliste du 19ème siècle va réunir les cuviers les Geoffroy Saint-Hilaire les Lamarck les Dobenton excusez du peu donc pour la science mondiale qui est en train de se mettre en place je ne nie pas aussi que la catastrophe le thème de notre colloque est aussi sous-jacente à cela si Frédéric Cuvier le maître de la ménagerie soigne avec un soin tout à fait scrupuleux ses animaux son frère aîné Georges Cuvier va disséquer dans quelques années le corps de Sarah Bargemann donc celle qu'on appelle la Vénus Autantote et n'aura de cesse que de rabaisser Sarah Bargemann donc à une créature simiesque inventant la pire des catastrophes qui pointent dans le 19ème siècle le racialisme tel qu'il apparaît et tel que ce foutu bougre de Bonaparte donc le réifie dans la loi en 1802 1802 c'est la fin de cette expérience de l'Éden républicain au mois de mai 1802 régression dans le droit français l'esclavage est rétabli alors qu'il avait été aboli en 1794 1802 la catastrophe racialiste est en route avec Julien Joseph Viré qui dans son histoire de l'espèce humaine écrit noir sur blanc si je puis dire l'africain est à l'européen ce que le singe est à l'homme la catastrophe racialiste est en marche merci 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 beaucoup Pierre merci beaucoup on vient d'avoir alors j'avais pensé que ça valait la peine de rapprocher ces deux interventions deux figures extrêmement contrastées et proches en même temps l'insensé qui peut être traité de bandit féroce et l'animal féroce que l'on essaie d'acclimater et d'intégrer à la cité mais dans les deux cas ce sont des figures qui se construisent par opposition à la figure de l'homme digne de prendre part à la cité je reviens à ma citation superbe de tout à l'heure à la cité bien ordonnée on est donc en présence là de deux images qui construisent des interrogations sur les moyens de ramener de l'ordre possiblement non pas dans le monde mais à chaque fois dans la société et c'est frappant c'est la société qui est en cause le monde est plus grand que la société on est dans une interrogation qui est peut-être du côté de l'anthropologie plus que de la philosophie ou de la sociologie et je pense qu'il y a la matière à départ pour des questions que vous avez mitonnées et qui vont s'élargir à toutes sortes d'aspects des deux journées après ces questions nous aurons un moment où je vous demanderai encore une minute d'attention puis nous irons boire et nous réjouir mais nous avons tout le temps que nous voulons pour débattre pendant que vous mitonnez vos questions un dernier détail si je t'ai demandé tout à l'heure Pierre de dire bonjour à Nénette de ma part c'est parce que tout le monde sait ici que Nénette c'est la femelle au rang de temps qui est à l'heure actuelle au muséum que j'ai une affection particulière pour elle puisque je vais lui souhaiter la bonne année consciencieusement chaque 1er janvier première question Pierre dans 11 euros ensuite ce sera Pierre Livet et puis tout le monde s'agit et puis ça sera Françoise donc Pierre puis Pierre puis Françoise ah non c'est ah c'est Pierre d'abord oui c'est difficile de voir d'ici Pierre c'est un pont entre les deux exposés qui tient à ce qu'on peut avoir une version évolutionnaire du rapport entre les machiavéliens et les coopérateurs donc l'insensé peut être comparé à un prédateur et les rationnels à des coopérateurs et c'est ce qu'on appelle le duo si vous voulez faucon-colombe encore que les faucons ne mangent pas en fait les colombs mais et donc on retrouve évidemment le féroce lion et d'autres bestioles qui sont elles dans l'autre côté de l'autre côté du parc mais à ce moment-là le tragique de l'affaire et la posture même de l'insensé disparaît pratiquement parce que le le féroce ou le machiavélien bah il rencontre un autre machiavélien qui est un autre prédateur et qui peut le liquider et puis s'il s'il en fait trop aux colombes il n'a plus rien à bouffer donc sa lignée disparaît aussi inversement bien sûr les colombes bah elles payent leur tribut au machiavélien mais tout ça c'est un système qui soi-disant peut se perpétuer et donc vous voyez que le tragique à ce moment-là évidemment si on se place du point de vue du colomb c'est tragique si vous arrivez à faire un drame du machiavélien détruit par plus fort que lui ça peut être éventuellement tragique mais on perd le tragique du du politique qui lui suppose ce que tu disais c'est à dire qu'il y ait une forme de différence entre l'homme qui peut se dresser par rapport à une société injuste réaction oui alors non très brièvement ce qui est très intéressant c'est que Rawls puisqu'il s'agit surtout de lui évidemment ne souscrit pas à des théories d'émergence de la coopération même s'il connaît très très bien les théories des jeux c'est un des premiers à les avoir popularisées en philosophie politique il connaissait notamment il le cite la théorie de l'altruisme réciproque chez Trivers qui était son collègue à Harvard donc il connaissait très bien toutes ces théories biologiques et naturalistes il a fait un choix de théoriser le sens de la justice sur le plan politique parce qu'il ne voulait pas même s'il s'intéressait toujours aux sciences dures il ne voulait pas précisément faire reposer la théorie politique sur une épistémologie ou sur une théorie naturaliste alors on a envie de dire précisément s'il a fait ce choix c'est sans doute pour de bonnes raisons et je voudrais simplement rappeler un fait qui est très marquant et sur lequel j'ai pas eu le temps disons de j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure c'est que Rawls quand il était jeune se destinait au séminaire il devait être pasteur de l'église épiscopalienne il était à Princeton et dans son mémoire de licence il se demandait ce qu'était le péché ces textes ont été republiés et traduits en français sous le titre le péché ou la foi et donc ces premiers textes les textes de jeunesse de Rawls sont passionnants on y voit s'interroger sur le phénomène du mal précisément qu'est-ce que le mal qu'est-ce que le péché qu'est-ce que finalement le mal dans l'histoire c'est-à-dire le capitalisme et le nazisme le nazisme dont il ne connaissait pas en 1942 toute la perversité et en tant que combattant dans le pacifique Rawls a été directement confronté à la tragédie de la guerre simplement il a perdu la foi il a perdu la foi à la suite de la seconde guerre mondiale pour d'autres raisons aussi et quand il est revenu effectivement à Harvard c'était pour faire de la philosophie et pas de la théologie d'une part et d'autre part il avait en effet laissé la question du péché de côté pour se concentrer sur une nouvelle figure du mal qui est effectivement réduite à celle du passager clandestin avec elle le tragique de l'histoire risque en effet de disparaître en fait je répondrai de façon plus terre à terre beaucoup moins conceptuelle que je voudrais dire que en fait la ménagerie est activée par l'idée de l'économie politique c'est à dire que pour Bernardin de Saint-Pierre et voire pour Frédéric Cuvier qui va très vite diriger la ménagerie le problème c'est pas le faucon et la colombe le problème c'est se rendre utile à la cité et se rendre utile à la cité c'est trouver le lien qui permet de mettre l'union entre le faucon et la colombe et je sais pas si Bernardin de Saint-Pierre a lu le rêve de d'Alembert mais Bernardin de Saint-Pierre dit l'objectif de cette ménagerie c'est de créer le chien tigre le chien lion c'est à dire en fait trouver l'union fertile entre des animaux très différents cette ménagerie c'est pas un spectacle c'est un laboratoire où on doit inventer des animaux utiles à la république qui est la force du lion qui est la fidélité du chien et du coup bien évidemment aucune chienne n'a été fécondée par un lion mais tout ce qui est de l'ordre des équidés va être travaillé on va multiplier ce genre de croisement parce que l'on veut que ce soit utile en termes d'économie politique donc il n'y a aucune ni tragédie ni drame mais au contraire un aspect très constructif et très lié à la représentation physiocratique de ce qu'est l'économie politique de la révolution en réalité ça va donner la catastrophe racialiste oui bien sûr bien sûr Pierre Doranzon oui en fait c'est complètement dans la continuation de la question il y avait un ordre il y avait un ordre politique des animaux qui avait été modifié Pastoureau notamment le passage de l'ours au lion est-ce que tu as le même type de déplacement à cette période et est-ce qu'il y a un animal roi ou l'équivalent oui alors deux idées d'abord d'abord il ne faut pas oublier que la société d'ancien régime c'est une société typiquement organiciste c'est à dire que tu es assigné à une place sociale en fonction de ta naissance donc le facteur biologique le marqueur biologique est déterminant dans la société d'ancien régime où tu es noble où tu n'es pas noble donc fini donc on voit à quel point c'est important or à partir du moment où la noblesse n'existe plus entre l'abolition de la féodalité et la suppression de la noblesse en juin 1790 qui est un peu tardive dans le processus révolutionnaire ça veut dire qu'on ne sait plus qui est qui dans cette société avant on le savait qui était qui mais comment classer les nouveaux citoyens c'est la panique et c'est une véritable angoisse c'est là que les naturalistes avec Buffon avec la classification arrivent et disent nous on a un moyen de classer en fonction de la force en fonction de l'utilité en fonction du concept de nuisibilité en fonction du concept d'utilité en fonction du concept de pureté de la race the race horse apparaît à ce moment là et donc tu vas avoir un reclassement de tous les humains en fonction des concepts naturalistes qui sont mis qui ont été inventés au 18ème siècle et qui sont mis à la disposition et donc par rapport à ces concepts naturalistes là des valeurs morales vont venir se surajouter à ça et le cheval qui est l'animal aristocratique va devenir un petit peu plus modeste et quelles sont les deux stars de la science républicaine que l'on invente à Maison-Alfort c'est toute une partie du livre parce qu'à côté du muséum il y a l'invention du vétérinaire républicain c'est le bœuf et le mouton ça peut nous faire sourire mais ce sont les deux animaux républicains par excellence ils tirent ils sont silencieux ils donnent la laine ils sont braves ils donnent la viande alors que ce fouti bougre de cheval ils renversent les enfants ils renversent les femmes qui travaillent dans la rue c'est grâce à Arlette Farge chaque cheval mal maîtrisé il y a des percherons ceux-là ils sont respectables les chevaux percherons mais oui il y a toute une reconstruction de la symbolique républicaine bien évidemment le bœuf et le mouton sont les citoyens par excellence les animaux citoyens par excellence merci interrogation sur la citoyenneté qu'on va prolonger probablement dans la minute Françoise rapidement alors un petit commentaire mais j'ai une question ma question pour ça c'est juste un commentaire je m'amuse à compter les gens dans les romans et en particulier les animaux au 19ème siècle et étonnamment là où il y a le plus d'animaux qui portent un nom c'est effectivement c'est chez Eugène Su et je me suis toujours demandé pourquoi je pensais alors d'une façon très genrée sexiste et bébête parce que les romans écrits par des femmes il y aurait plus de petits animaux qui portaient des noms pas du tout c'est chez Eugène Su qui a le plus d'animaux nommés et il y a peut-être une raison politique je suis en train de me demander vous savez ce que fait le père de Jeanne Su dans la vie ? non quoi ? c'est un professeur d'anatomie humaine et animale donc dans la famille de Jeanne Su il y a quand même une sensibilité à l'animal qui est très importante oui c'est intéressant merci alors ma question Céline je voudrais aller naïve parce que je connais pas en fait bien je connais pas cet acte du tout est-ce quand tu dis qu'il y a une dépolitisation parce qu'il y a une focalisation sur le fraudeur le passager clandestin évidemment le passager clandestin ça résonne de façon très politique maintenant est-ce que tu vois un lien entre l'intolérance contemporaine à la fraude qui est d'être son papier à la fraude qui est d'être clandestin justement et ce déplacement finalement de la faute à la fraude merci beaucoup il faut insister sur le fait que le recentrage de la théorie politique mainstream aux Etats-Unis surtout mais dans le monde anglo-saxon en général autour du free rider a de très bonnes raisons pour elle c'est-à-dire que c'est pas seulement une tocade je veux dire voilà il y a des très bonnes raisons et ces bonnes raisons c'est notamment la construction de l'état-providence parce que dès lors qu'on construit des biens publics et ça vient de Buchanan notamment la théorie des biens publics dès lors qu'on construit des biens publics il faut des gens qui contribuent c'est-à-dire non seulement ils profitent des biens publics en tant qu'usagers mais aussi il faut qu'ils contribuent à la hauteur de ce dont ils profitent et donc le risque majeur vient de ceux qui veulent se dérober à leurs obligations prendre la tangente qui trouvent des moyens et Rawls a des théories très intéressantes aussi de profiter des lacunes du droit de dérober aux règles enfin il y a bien des manières d'être passagers clandestins à l'époque ils ne pensaient pas aux migrants ils ne pensaient pas aux sans-papiers mais évidemment on peut étendre la théorie du passager clandestin parce que c'est la théorie de comment on pérennise les biens publics à l'origine effectivement il y a des théories économiques très construites de ce que c'est qu'un bien public et de la manière dont on peut y contribuer toute la question est de savoir si la théorie politique doit s'y réduire et c'est là que ma réponse est négative mais en revanche le fait que ce soit un problème majeur notamment pour la construction des états-providence c'est une réalité merci beaucoup une autre question suivante j'ai une question à propos d'un animal dont vous n'avez pas parlé mais qui me semble audible dans le propos de Rawls c'est à dire le parasite et donc j'arrive évidemment par le biais de John Rawls et en partie aussi parce que j'entends dans cette figure de l'insensé j'entends évidemment le neveu d'Aramo et le neveu il est aussi il est non seulement l'insensé il est non seulement le loup dans la ménagerie Diderot a sans cesse affaire à des métaphores du zoo pour décrire la société à l'époque mais il est aussi décrit comme parasite alors le mauvais animal le free rider donc est-ce que en fait le free rider Rawlsien n'est pas en fait déjà dans le neveu d'Aramo dans la figure du parasite qui s'empare des biens publics précisément pour ses propres pour ses propres usages particuliers et qu'est-ce qu'il en est des parasites animaux inutiles par excellence pour la république non mais juste très rapidement vous avez parfaitement raison et en fait le chapitre que je consacre à Diderot dont j'ai pas eu le temps de parler ici comprend une partie entière assez longue sur le neveu d'Aramo et notamment sur cette figure du parasite pour montrer précisément et c'est exactement ce que vous dites vous avez parfaitement raison le neveu d'Aramo se présente évidemment comme le parasite de la société de l'ancien régime finissant et précisément pas comme le renégat d'Avignon qui incarne lui la véritable figure du mal tragique je le rappelle en deux mots le renégat d'Avignon c'est celui qui demande la confiance du juif qu'il va ensuite dénoncer à l'inquisition donc là c'est la figure du mal vraiment dans toute son ampleur le parasite il n'est pas cette figure maléfique lui il dit ce que je veux c'est du vin des femmes profiter des miettes du gâteau social finalement sans travailler en faisant preuve du talent musical et ironique qui est le sien donc évidemment il y a toute cette théorie du passager clandestin chez l'hydro que j'ai essayé aussi de reconstituer dans le livre c'est un petit peu la même chose dans le monde animal il y a un animal dont je ne l'ai pas parlé en fait il y a deux animaux dont je ne l'ai pas parlé il y a effectivement la figure du mal là aussi qui est le nuisible alors celui-là pas de pitié pour lui c'est le loup alors là vraiment autant le loup le loup est l'ami de la nature ou de beaucoup d'animalistes aujourd'hui à cette époque-là il y a une chasse et une destruction une science de la destruction et un raffinement dans la cruauté pour éradiquer les loups qui est tout à fait conçu comme un combat citoyen avec des récompenses et ainsi de suite pour tout ce qui abatte des loups mais il y a un autre animal celui qui est effectivement donc le parasite au sens de Michel Serres donc celui qui se cache et qui fait semblant d'être et qui profite qui veut que du vin et des femmes évidemment l'autre animal dont je ne l'ai pas parlé c'est le singe c'est le singe parce que c'est une figure de l'altérité qui est insupportable pour le républicain parce que le singe singe justement et le singe c'est l'animal libertin de l'aristocratie il est corrompu on ne peut pas le montrer aux enfants justement dans cet éden républicain comment construire parce qu'il y a au moins une cinquantaine de livres qui sont vendus comme le guide du routard c'est à dire des guides touristiques comment bien visiter la ménagerie chaque fois qu'on aborde comment aller vers les cages des singes il y a le discours attention si vous allez avec des enfants devant les cages des singes vous allez voir des spectacles qui ne sont pas du tout dignes d'enfants à éduquer dans une perspective républicaine et ça pose tout un problème et ça pose aussi le problème de l'éducation donc des animaux parce que les malheureux Hans et Marguerite c'est pas eux qu'il faut éduquer c'est bien souvent le citoyen lui-même qui peut devenir le nuisible de l'animal le malheureux Hans donc on lui file à boire du vin il adore ça bien sûr et à la fin de la journée il est complètement bourré l'éléphant donc il faut mettre un gardien devant l'éléphant pour qu'on arrête de lui donner du vin donc le nuisible ou le parasite joue dans les deux sens donc c'est un apprentissage une perfectibilité sauf que le singe résiste et tout à coup dans la théorie racialiste il résiste et qui est-ce qui m'intéresse dans cette théorie-là c'est bien sûr qu'au juste au-dessus du singe le détournement des images de Camper qui met le profil grec le profil de l'africain et le profil de Laurent Houtan d'où vient cette trilogie tout un discours scientifique qui est d'un cynisme d'un machiavélisme total parce qu'on sait que c'est faux scientifiquement à l'époque qui fait reposer toute la responsabilité sur l'africaine parce que en copulant avec le singe elle a inventé justement cet Laurent Houtan qui est le monstre et qui est la figure la plus angoissante de la modernité en cette fin du 18ème siècle qu'est-ce qu'un Laurent Houtan qui débarque d'Indonésie on n'a jamais vu d'O Laurent Houtan on les a confondus avec les bonobos et avec les chimpanzés et là on a avec cette figure simiesque un vrai nuisible dans la société républicaine Merci beaucoup D'autres demandes d'intervention ici ? Par rapport à l'idée un petit peu négative dans l'interprétation de Rawls sur les comportements de transgression en quelque sorte ou de contournement ou détournement des règles communes dans son intérêt dans un intérêt particulier avec donc une interprétation utilitariste de la théorie de Rawls je me demande s'il n'y a pas aussi une autre manière de l'aborder à travers d'ailleurs qu'a proposé Nussbaum à travers la notion de capabilité c'est-à-dire la dimension politique propre de l'individu dans sa capacité à se dépasser elle-même en face de conditions devant lesquelles on se trouve démuni et qui permettent en quelque sorte de récupérer là du point de vue positif une certaine forme de politisation du comportement individuel merci beaucoup alors juste peut-être pour qu'il n'y ait pas de malentendu Rawls n'est pas utilitariste enfin il l'est dans son premier article et après tout ce qu'il construit c'est justement une tentative de réfutation de l'utilitarisme qui était dominant aux Etats-Unis dans les années 50 donc c'est pas parce qu'on réfléchit en termes d'individu rationnel que l'on est utilitariste donc ça c'est juste une précision pour pas qu'il y ait de confusion pour ma part je suis beaucoup plus Rawlsienne que capabiliste alors pour des raisons que je vais essayer de dire très rapidement la théorie de la justice Rawlsienne a l'immense avantage de proposer une théorie de la maximisation des libertés fondamentales et une théorie disons pour le dire vite sociale-démocrate qui ne tolère les inégalités qu'à certaines conditions qu'elles profitent à tous et en particulier aux plus défavorisés de la société les capabilités alors mise en oeuvre par Amartya Sen et Martha Nussbaum c'est une théorie du fonctionnement humain alors évidemment ça a été traduit par les indices de développement humain etc mais au fond c'est une théorie qui est beaucoup moins efficace pour nous en tout cas pour les états en développement c'est autre chose mais en tout cas qui est beaucoup moins efficace parce qu'elle ne comporte pas tout le raffinement de la théorie Rawlsienne qui devient une théorie des institutions qui devient une théorie de l'impôt et qui est beaucoup plus sophistiquée à mes yeux en ce sens merci beaucoup encore une question ici juste une question pratique le rôle de l'ours à la révolution car on connait tout le rapport entre l'ours et l'homme depuis longtemps et comment il est perçu dans cette ménagerie du muséum où il arrive puisqu'on montrait des ours dans Paris et dans tout le pays j'ai pas trouvé de discours bon j'avoue mon ignorance j'ai pas trouvé de discours politique sur l'ours donc il n'y a pas d'investissement politique métaphorique sur l'ours le seul ours que je vois c'est celui des républiques sœurs et de Berne et l'ours suisse qui intéresse particulièrement mais pour des raisons fiduciaires et de captation de trésors des Suisses au moment de la naissance de la république albétique en 1798 je suis désolé il n'y a pas de je ne crois pas enfin bon ça fait 30 ans que je travaille sur la révolution française j'ai jamais vu de discours particulier sur l'ours non parce que c'était juste l'ours c'est le seul animal qui a des mains et des pieds à part le singe oui alors ça c'est une autre chose parce que ça ils ne le savent pas alors pour le coup au moment de la révolution ça ils ne le savent pas la question des quatre mains et des quatre pieds est centrale bien sûr sur l'organisation de la différence entre les hommes et les humains je vous renvoie au très très beau texte de de Mercier pardon bien sûr de Mercier qui dit en fait qu'on a cru jusque là que ce qui faisait la spécificité humaine c'est la main il dit c'est justement complètement faux ce qui fait la spécificité de l'homme c'est la danse dit-il et dans la danse c'est le pied donc en fait il y a tout un voilà le seul ours que je trouve c'est dans une autre vie où je faisais une histoire du duel c'est un ours qui par instinct bat tous les maîtres d'armes qu'on lui met en face de lui donc il y a toute une réflexion très poussée des maîtres d'armes sur ce qu'est justement un assaut réussi est-ce qu'il faut le concevoir à partir des yeux ou est-ce qu'il faut le concevoir à partir de la main donc il y a une grande philosophie à partir de à partir des textes de Kondiak sur la philosophie de la sensation transposée dans les traités d'escrime et dans les traités de maîtres d'armes qui s'intéressent aussi à la philosophie pour savoir qui commande dans l'attaque d'épée la main ou les yeux et donc là le paradigme de l'ours vainqueur des maîtres d'armes revient fortement mais bon c'est un petit peu à la marge comme quoi l'ours revient quand même je pense que je vais vous demander que pour des raisons pratiques de bonnes raisons de fatigue nous n'interrompions pas le débat mais que nous puissions le prolonger tout à l'heure sous une autre forme mais que nous remercions tout de suite les deux intervenants de cet après-midi pour leurs propos brillants et puis je vous avais dit tout à l'heure de ne pas bouger tout de suite parce que j'ai encore deux trois petits mots à vous dire je vais vous demander de garder en mémoire et vous préparer à échanger avec l'équipe d'organisation sur les suites et toutes les réflexions qu'on peut avoir sur ces désordres du monde dont j'ai constaté pour le dire en deux mots qu'ils étaient souvent des désordres de la société plutôt que des désordres de la planète ou de l'ordre cosmique on n'a pas été très spatiaux on a été plus dans l'humain et en particulier dans le social c'était pas non plus tellement des désordres de l'individu c'est pas qu'on n'en ait pas parlé mais on n'a pas été ni très écolo ni très psychan on a plutôt été très socio politico et philosophie politique c'est juste une indication de réflexion deuxième petite chose que je vais vous dire je voudrais au nom de l'équipe d'organisation dire merci à tous les participants intervenants et participants au débat sur toutes les formes troisième petite chose je voudrais vous demander un petit banc de remerciements à l'équipe technique grâce à qui tout a été enregistré encore un petit banc pour remercier l'équipe d'organisation qui nous a permis je pourrais citer les noms de chacun mais ils accepteront que ce soit un remerciement collectif et global et puis je vais enfin pouvoir vous inviter une dernière fois parce que tout le monde l'a fait mais quand même non seulement à remercier on va le faire et après à écouter Catherine qui nous parlera de la suite de nos travaux et du séminaire qui a lieu demain Catherine juste quelques mots donc avant que nous nous séparions ce soir pour vous rappeler quand même que ces rencontres c'est vraiment le fruit de deux complicités essentielles la première c'est quand même avec le ministère de la culture puisque nous coopérons avec le ministère de la culture depuis 2007 notamment à travers la mise en place du programme création que nous avons mis en place à cette époque-là il y a déjà dix ans et que ces rencontres elles s'inscrivent dans cette dans cette genèse de longues périodes quand même d'assez longues périodes pour nos institutions et puis bien sûr avec le festival d'Avignon puisque si on n'avait pas cet accueil et cette grande entente nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons et je pense que dans la qualité des échanges qu'il y a entre chacun il y a effectivement le bénéfice et la joie d'avoir ce détour par les oeuvres par la création en train de se faire l'autre point c'est qu'effectivement on est à un point de capitalisation d'accumulation de réflexions collectives à la fois qui ont été conduites dans le cadre de la préparation sur un certain nombre de grands programmes par exemple le programme conflit-guerre-violence que nous avions mis en place à l'ANR dès 2006 avec Jean-Michel Rodaz ou encore le programme création que je vous évoquais ou un autre programme sur les questions d'émotions comportement que nous avions aussi mis en place en 2011 donc ce sont toutes ces réflexions collectives qui ont associé quand même des centaines de chercheurs de toutes les disciplines qui se retrouvent dans les échanges que nous avons lors des rencontres et puis bien sûr toutes les réflexions l'accumulation de connaissances qui ont été permises par les projets de recherche qui ont été financés dans ces différents programmes ou dans les programmes que nous appelions non-thématiques les programmes en coopération internationale à la fois en sciences humaines et sociales mais aussi c'est là une source de grande joie dans les autres appels à projets qu'ils soient dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou dans le domaine de la biologie des neurosciences ou même un peu de climat parce qu'on a quand même parlé de climat avec Francesco Derrico et des questions de forçage dans les modèles climatiques donc on est à un point où on rassemble tous ces courants de recherche toutes ces recherches accumulées et pour nous à l'ANR c'est très important parce qu'il est dans nos missions d'apprécier l'impact des projets que nous avons financés et nous ne souhaitons pas le faire d'une manière bureaucratique mais le faire dans un courant de dialogue notamment avec la recherche internationale et c'est ce que permet aussi l'organisation de ces rencontres l'autre point nous sommes le premier titre c'était le désordre du monde mais on voit bien qu'on n'a pas résisté quand même à l'organiser dans toutes les sessions et ça je crois que c'était bien sûr ce titre de désordre du monde était provocateur on ne voulait parler que de l'ordre du monde quand même donc ça je pense que c'est aussi ça nous permet aussi de montrer que toutes les disciplines qui ont été rassemblées et cette année elles étaient encore plus diverses que l'année dernière nous avions l'anthropologie génétique on avait bien sûr des neurosciences comme chaque année mais l'anthropologie l'archéologie et on voit que tout ça et bien fait sens que la boule tango nous donne une image quand même tout à fait tout à fait rassurante et que cette diversité figure quand même un ordre de connaissances tout à fait tout à fait rassurant je dirais on a l'impression de comprendre un peu plus la complexité du monde alors et tout ça pour vous dire que quand même ça n'est pas fini demain nous avons encore une séance du séminaire que nous organisons pour la deuxième édition avec la maison professionnelle du spectacle vivant nous en sommes particulièrement heureux c'est plus de 26 organisations des syndicats professionnels salariés ou d'employeurs des sociétés gestionnaires de droit la SACEM la Dami la SACD des centres de ressources le centre national de la danse Arsena donc ça c'est pour nous très très important de pouvoir poursuivre ce travail avec un couplage encore plus étroit entre les projets de recherche que ce soit financé par l'ANR ou par les investissements d'avenir et puis le dialogue avec l'expérience des chorégraphes des danseurs des musiciens il y a trois thèmes le processus de création où on abordera aussi bien la musique que le théâtre la sensorialité et la perception avec notamment deux chorégraphes qui reviendront sur le processus de l'élaboration de leur chorégraphie et puis également autour de la question de croyance et représentation où là aussi nous aurons une grande diversité et on reviendra sur les questions de haine du théâtre qui ont fait l'objet notamment de financements dans le cadre des investissements d'avenir voilà donc nous vous invitons pour continuer le plaisir à être ensemble et à échanger à venir nous rejoindre demain pour le séminaire et je voudrais terminer et le lieu c'est dans la salle en dessous voilà à partir de 10h jusqu'à 17h